bonjour à tous bonjour bonsoir ou bonne route je sais pas peut-être que vous êtes sur la route avec la 3g peut regarder ses vidéos n'importe où donc je sais pas pour vous mais moi à peu près tous les ans un petit coup de blues au niveau professionnel je me demande est ce que je continue est ce que je devrais pas me réorienter faire une formation et le petit coup de blues dans mon métier dans la fonction de dissidentologue c'est maintenant donc je suis désolé ainsi vous voulez rigoler tout ça à voir sur une autre vidéo je pense que ça ne va pas être spécialement drôle cette vidéo c'est un petit coup de blues un petit coup de gueule à la bici dans soi et la pisse je fais des jeux de mots bidon vous me connaissez d'ailleurs je salue jazzyl jazaire j'essaye de faire des titres directs maintenant sur la bici dans c'est tout ça si pour les autres vidéos je continuerai mes jeux de mots à deux balles ouais des messages plus qu'un message n'est même pas préparé bref donc on va commencer avec lolo laurent louis dit lolo la frite que dire de l'eau un galant d'ail a été gentil avec toi et consacré cinq minutes de vidéo c'est tout ce que ça mérite pas plus trop de laisser aller chez lui aussi doit être dans sa petite dépression annuelle au niveau professionnel en même temps on sent que le gars il a compris qu'il avait été relégué qu'il est plus dans la première division donc il essaye de passer des petits messages aux dissidentologues mais c'est tellement simpliste les messages qu'il est bon de l'eau ressaisis toi ressaisis toi je sais pas rendu xanax j'ai pas fait fait quelque chose si tu veux vraiment que les dissidentologues s'occupe de ton cas que tu remontes en première division on va mettre un petit peu plus de de peps un petit peu plus de subtilité tout ça parce que moi c'est fait deux minutes c'est tout ce que je t'accorde je suis pas aussi gentil qu'un gars dans le danse après on a amen un petit message aussi à amène amène moelleck qu'est ce que je peux te dire moi déjà j'ai vu que tu avais fait l'effort tu avais relativement changé le titre de ton livre un ancien titre tu l'avais passé en sous titres en mettant en écriture textos ouais ok au final tu as changé un point virgule et une phrase à la fin de ton bouquin ouais ok c'est quoi le buzz avec jean jean comme tu l'appel juste pour le buzz tu vas voir jean jean qui m'aime le bouquin j'avais déjà fait une vidéo pour te dire que moi je peux pas suivre jean 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 je peux pas suivre en écoutant des vidéos ça fait 15 minutes donc c'est pas plus mal c'est un petit peu ça me facilite en tant que dissidentologue parce que sinon ça fait 40 minutes quand même faut les avoir donc dans un sens l'ascenseur youtube moi j'apprécie au niveau professionnel après je vais essayer de réfléchir à ton bouquin tu nous dis que tu es prêt à voter fn parce que les autres sont tout aussi racistes si c'est pas un problème de racisme qui sont tous racistes alors tu vas voter fn pour une autre raison que le racisme l'antiracisme les tiens donc moi je comprends pas pourquoi tu voteras fn peut-être que voilà j'aurais le tien dans les mains je pourrais lire un de ces quatre mais en l'état juste en écoutant en t'écoutant c'est incompréhensible je vais revenir au fur et à mesure sur le cas de l'âme aide parce qu'une certaine constance c'est pareil que l'eau à frites aussi à mai on sent que voilà il laisse des petits messages aux dissidentologues mais il faut en faire plus donc après on peut aussi parler de le farida qui fera la transition moi pas trop d'actualité sur farida je me suis un petit peu j'ai un petit peu relayé son actualité sur facebook parce qu'elle a relayé à med et puis elle a relayé aussi joe d'alton donc ouais moi ça m'a fait marrer damelle avec les tartes dans ta gueule avec sa vidéo des femmes et puis juste après elle elle fait de la promo pour joe d'alton avec des coups de savate dans la tête au taekwendo je me suis dit bon farida gentiment gentiment tata charrie les coups et les douleurs ça se discute pas on est d'accord donc moi ça m'avait fait marrer joe joe quand même là je veux dire respect parce que bon c'est le seul quand même dans cette ex dissidence ce futur dissidence on sait pas qui n'en a rien à faire du de ce que les autres font il renait aucune actualité des uns et des autres il y en a dans la l'ex dissidence ils disent oui c'est moi qui a détruit la dissidence non redonner à césar ce qui appartient à césar c'est joe joe il est venu il a ouvert la porte il a posé ce qu'il avait à poser sur la table trois goûtes suffisent et tous les celles filles sera décrédibilisé pour toute sa future carrière politique parce qu'apparemment il a créé un parti politique celui qui a détruit ce soir c'est c'est joe d'alton donc respect pour ça et j'ai respect aussi pour le fait que il vide sa vie avec son association avec sa famille voilà quand je pense à joe je pense c'est peut-être à quelqu'un de son équipe à coco t'inquiète qui a fait une vidéo pour mettre les choses en point sur le cas de données donc c'est pareil il prévient dieudonné qu'il n'a pas de photo mais il a quand même un petit dossier des enregistrements qui peuvent être marrant donc affaire à suivre avec coco t'inquiète est ce que le clan de show est ce que les blagues dragon vont vraiment flinguer la dissidence il y en a un qui s'occupe de soral l'autre qui s'occupe de dieudo à voir on sent que cette équipe n'est pas dans une dissidence qu'ils essayent pas de faire autre chose les personnes qui sont avant cité avant l'eau dans la frite amed et farida on sait pas trop on sent qu'ils veulent créer aussi quelque chose une pissidence en tout cas ils font toujours des références au passé mais il y a une vraie bici danse sinon qui s'organise et à sa tête il ya l lp qui tente d'organiser cette bici danse on l'a vu avec sa vidéo sur le mytho man la face cachée de soral où il a invité des futurs bici danse peut-être donc ouais message aussi à cette bici danse là qui tente réellement de s'organiser on dirait au premier d'entre eux c'est à mathias tardé balance et mathias balance c'est un conseil que je te donne c'est pas une insulte calme toi calme toi ouais non balance parce que bon ahmed aussi soi-disant il avait des dossiers ceci et cela plus malin que toi mais il faut le reconnaître quand même parce que bon il est resté dans la vague si un jour elle est convoquée par le procureur ou la police pourra toujours dire non mais c'était des insultes qui m'a donné dans le bac à sable j'allais le dire aux gens qui étaient méchants il est resté vague sur les soi-disant dossiers clavé il a parlé quand même une fois d'un dossier de financement par l'ump de la dissidence on sait pas trop il a vite refermé le tiroir il est passé à autre chose il a même supprimé toutes ses vidéos il a été vague à mettre plus malin que mathias qui nous dit que soral diodo s'il balance risque entre 5 et 15 ans de prison moi je te dis mathias balance tout de suite parce que déjà soral il connaît le droit je sais pas s'il connaît la droite les patates la boxe son diplôme je sais pas mais le droit légal il connaît quand il a balancé sur le butin de guerre il a balancé un mois après la prescription légale pour les délits électoraux qui sont 20 ans il connaît le droit il connaît les prescriptions donc avant de dire que tu tiens soral demande toi combien de temps tu le tiens en plus tu es des cons calme toi c'est pas une insulte c'est un constat non parce que tu dis que tu les tiens mais en disant que tu les tiens et comment tu les tiens c'est eux qui te tiennent eux et leurs ennemis parce que du coup tu vas peut-être servir de chair à canon à l'insu de ton planer et je te rappelle juste l'article 434-1 du code pénal et à mon avis les illuminatis sionistes ils vont pas se priver d'envoyer un courrier au procureur pour leur demander à ce que tu sois écouté par la police sans quoi que mathias blanc rue j'en ai parlé là il disparaît il va disparaître pendant un mois pour faire son reportage c'est assez troublant parce que il disparaît comme en 2014 un février ou mars 2014 à l'époque où l lp thomas berlet d'un soirée noire et kenny seba a départis en iran donc là de nouveau blanc disparaît est ce que il ya un voyage qui se prépare on peut se poser la question d'autant que l lp diffuse une vidéo de franco persé à la même association qui avait organisé le voyage de l'invité mystère d'ailleurs vu que l lp se permet de poser des questions solennelles sur la moto sur l'appartement tout ça sera j'ai aussi une question solennelle à poser à l lp qui est l'invité mystère qui a mangé avec vous dans la mosquée de l'imam promenie à comme ça serait quand même bien que tu en parle tu demandes aux autres d'être transparent ok très très bien mais toi tu pourrais aussi répondre à des questions légitimes qui est cet invité mystère après que tu aies été en iran et tout ça moi je m'en fiche moi j'ai étudié le truc comme ça de loin sinon c'est mon petit boulot à temps partiel quoi mais voilà est ce que tu vas voyager bientôt en iran c'est aussi une autre question solennelle que je peux te poser parce que c'est quand même bizarre tout ce truc donc ouais voilà un petit peu les petits messages pour la bissidence parce qu'on sent qu'ils essayent d'organiser un truc je sais pas où ça mènera parce que bon les gars qui essayent de créer une bissidence vous n'êtes pas stratégique quoi si du haut de ouestoral ils ont lâché la dissidence c'est pas pour rien c'est pas pour rien donc essayer de reprendre le truc c'est peut-être je sais pas c'est peut-être stupide parce que bon il n'y a aucune raison de lâcher un filon à moins que le filon soit épuisé que c'est vrai que là dans l'actualité on voit les russes qui coordonnent avec les états unis israël leur frappe pour ensuite avoir une intervention au sol du hezbollah et des gardiens de la révolution iranienne là vraiment il ya un complot complot global quoi une intervention globale quoi tout le monde se parle le fameux complot illuminati a lieu et là c'est difficile de dire que non en fait non il ya les sionistes le gentil poutine le gentil ayatollah le gentil halawit c'est tout ça contre les méchants sionistes européens ou américains alors que là tout le monde est d'accord peut-être que l'étaurier de la dissidence avait compris que le filon était épuisé et puis que de justifier ça c'était juste mais c'est impossible bon est ce que je vous fais une hypothèse farfelue l'hypothèse farfelue ce sera celle que j'ai mis sur facebook ce matin il ya le crif qui fait des blagounettes il dit adieu va en carval parce que c'est la fête de soukout est ce que c'est pas un message caché on peut se rappeler que soran vous a dit que marine le pen avait eu un entretien avec avec le crif et tout ça pour lui dire que si elle voulait arriver au pouvoir avec a sacrifié son père il y avait une sorte de marchandage donc peut-être que le crif donne les éléments de paix à dieudonné qui le crif a dû donner si tu veux la paix tu vas en carval comme il a dit à marine si tu veux le pouvoir tu flingues ton père on sait pas c'est peut-être ça c'est peut-être une vraie blagounette que dans ce cas-là le roi l'humour juif vous êtes meilleurs dans l'autodérising voilà pour l'hypothèse farfelue en tout cas portez vous bien prenez soin de vous et bonne continuation